Alors moi je suis ferronnier d'art, donc moi j'ai commencé l'activité il y a deux ans. J'ai fait une formation privée du côté de Toulouse avec l'Institut des métiers d'art et de l'artisanat d'art à Revelle. Et donc suite à cette formation je suis revenu dans la région. Je n'ai pas tout de suite trouvé de travail en ferronnerie, donc j'ai travaillé un petit peu en menuiserie. Et puis c'était l'occasion avec le menuisier aussi de faire des travaux à la fois métal et bois puisqu'on faisait des escaliers. Et puis quand le menuisier un jour a voulu arrêter son activité, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Alors la ferronnerie c'est venu sur le tard, avant j'étais saisonnier dans le sport. Donc voilà c'est un changement total presque. Donc voilà c'était l'attirance vers des métiers, le métier de l'artisanat d'art surtout, de la création et puis du travail manuel. Donc c'est ça qui m'attirait, j'avais envie de changer du rythme saisonnier. Alors pourquoi le fer et pourquoi pas le bois par exemple ? Les deux m'attiraient, j'ai eu une préférence pour le faire. Surtout au début le travail de la forge, donc avec le feu, l'enclume, c'est ça qui m'attirait. Maintenant j'ai un travail qui ne nécessite pas cet usage là. Donc je travaille avec des machines plutôt modernes, avec de la soudure et de la découpe essentiellement. Surtout une clientèle de particuliers, mais de plus en plus professionnels. Donc dans la boucle essentiellement avec des commerçants, des restaurateurs. Donc voilà qui me demandent du mobilier bien spécifique pour une décoration personnalisée, sur mesure. Donc voilà, en tout cas moi c'est là-dessus que je joue. C'est sur mesure, donc les particuliers quand ils viennent, il y a tout un travail de conception. C'est vraiment pour avoir une pièce unique. Donc voilà, je me démarque de cette manière là. Donc le style industriel est encore dans l'air du temps. Ça marche bien, surtout les verrières. Pareil au niveau des escaliers, on voit de plus en plus une attirance vers des escaliers. En mélangeant le bois pour les marches et l'acier pour la partie structure limon. Et le mobilier aussi, je dirais que les gens maintenant ont envie de se faire plaisir avec du mobilier sur mesure. Donc voilà, et moi je peux mélanger aussi les matières. Donc je travaille avec un ébéniste qui m'aide sur la partie bois. J'ai toujours la notion de service avec mon métier, qui était quand même un métier dans le temps axé essentiellement sur le service. Bon, je garde une petite partie, on va dire, avec soit le voisinage ou de la clientèle pour des petites réparations. C'est vrai que le site m'importe de plus en plus de monde. Il est bien référencé. Et puis à côté de ça, il y a le fait que je sois bien placé aussi. Là, je suis quand même au pied de la citadelle, sur un lieu passant. Donc c'est essentiellement de cette manière là que j'ai eu ma clientèle. Et de plus en plus le bouche à oreille. Merci.